...au pouvoir pour qu'ensuite l'État devienne le vecteur de la mise en œuvre d'un projet idéologique. Ce n'est pas pour ça que les gens sont sortis dans la rue. Les gens sont sortis dans la rue pour la dignité et la bonne gouvernance. C'est quand on veut aller au fond d'un monde. Donc forcément, quand on a une situation de fragilité à l'État, une polarisation aussi forte que celle qu'on a en Égypte, on ne peut pas prétendre à jouer quelques rôles significatifs à l'échelle régionale ou internationale. L'influence est un infini de décision. Maintenant, la question qu'il faut poser, ce n'est pas que vont faire les frères musulmans en matière de politique étrangère, c'est que peuvent-ils faire. Et là, on analyse les véritables contraintes que les Égyptiens ont. Et les Égyptiens, le gouvernement égyptien, est la cible de pression qui vient d'un peu partout. J'ai mis quatre pôles, mais on peut ajouter d'autres. On peut ajouter l'Iran, on peut ajouter la Turquie, etc. Vous savez qu'un cas des dépenses budgétaires de l'Égypte, un cas est réservé au service de la dette. Quand vous avez une contrainte de cette nature-là, votre pouvoir de négociation avec les institutions financières internationales est pratiquement nul. Et donc, le Fonds monétaire international, pour débloquer une aide à la balance des paiements de l'Égypte, va imposer un programme d'ajustement structurel qui ne va pas favoriser la popularité interne des frères musulmans, parce que ça signifie tout simplement des mesures d'austérité assez drastiques. Donc, pouvoir de négociation très limité avec le FN. Nous avons de la pression qui vient aussi d'acteurs comme le Qatar et l'Arabie saoudite. Je n'ai pas le temps de m'étaler sur l'Arabie saoudite, mais c'est très intéressant de lire l'histoire des relations entre l'Arabie saoudite et les frères musulmans. Vous savez que les milices sur lesquelles s'était appuyé Saoud pour créer l'Arabie saoudite s'appelaient les frères. Et ça avait été créé en 1912. C'était des milices qui ont en fait arraché le pouvoir de force et ont créé l'Arabie saoudite une quinzaine d'années plus tard. Et c'est après la création de l'Arabie saoudite que quelqu'un, Hassan al-Banna, crée un groupe en Égypte qui s'appelle, curieusement, les frères musulmans. Quelqu'un a posé la question ce matin sur sédaphisme et frères musulmans. Les sédaphistes sont venus dans le 19e siècle avant les frères musulmans. Les frères musulmans se définissent comme sédaphistes, mais la violence en moins. Donc voilà. Mais les sédaphistes ont soutenu les frères musulmans quand ils étaient persécutés par le régime nationaliste arabe. Simplement, on leur reproche de vouloir se rapprocher des Iraniens. On leur reproche d'avoir soutenu Saddam Hussein, etc. Donc il y a une méfiance. Et si vous m'autorisez à une anecdote, lorsque Worsi a fait son premier voyage à l'extérieur, c'était à l'Arabie saoudite. Le jour même, le journal Achak al-Ausab, qui est appartient aux Séoudiens, et qui est publié à Londres, eh bien, il a publié en une une photo. Cette photo-là représentait Hassan Benham, le créateur du mouvement des frères musulmans, qui visitait le roi séoudien et puis qui lui faisait un baisement. Et le titre était que, voilà, l'histoire qui se reproduit entre les frères musulmans et l'Arabie saoudite, où vous êtes revenus prêter allégeance à vos maîtres. Parce que c'est de cette façon-là que la politique saoudienne est dirigée vers ces gens-là. Voilà. Et donc la pression saoudienne se fait à travers le soutien financier au compte-gouttes, avec compris à payer la limitation du rapprochement avec l'Iran. La même chose avec le Qatar, mais avec un peu plus de sympathie. Qu'est-ce qui reste aux États-Unis ? Eh bien, ce qui reste aux États-Unis, c'est d'utiliser l'ensemble de cette dynamique-là pour reproduire, vouloir reproduire le fameux consensus, c'est oui. Sur le plan international, vous allez vous comporter de telle sorte à préserver le fameux système que j'ai essayé de présenter ce matin. Et à l'interne, eh bien, si vous êtes élus, vous pouvez dominer la population. Et on fermera les yeux comme on a fermé les yeux sur le reste. Donc, si vous voulez, les pressions sont telles aujourd'hui sur l'Égypte pour que sa politique étrangère participe d'une manière ou d'une autre à reproduire le système qui prévalait avant le printemps-part. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir surmonté le problème du micro qui est ouvert. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il nous reste 15 minutes avant midi. Allez-y.